Bonjour à tous, bienvenue sur SportNTV. Aujourd'hui nous sommes ici à Rennes devant les Champs Libres pour aller rencontrer deux auteurs qui ont marqué cette rentrée littéraire 2019. Oui, donc ces deux auteurs sont Sylvain Coher et Laurent Binet. Laurent Binet est un ancien professeur agrégé de lettres modernes. Il a eu le prix Goncourt en 2010 pour son livre HHHH. A ses côtés, Sylvain Coher qui vient donc présenter son dernier livre, Vaincre à Rome, sorti en août 2019. Ils sont tous les deux là pour une conférence quand le roman écrit l'histoire. Ils vont nous parler de cette réinvention de l'histoire à travers le roman. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que Laurent Binet est engagé politiquement. Il a favorisé la mise en place de la convention ZEP Sciences Po. Il a aussi chroniqué la campagne électorale de François Hollande et aurait probablement aidé Valéry Trierweiler à l'écriture de son livre Merci pour ce moment. C'est donc ces deux auteurs qui seront dans quelques instants au micro de Sciences Po. NTV dans une interview inédite ici au Champs Libre. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Laurent Binet, on se retrouve aujourd'hui pour parler de votre livre Civilisation. Il s'agit d'une eukronie. Vous aviez imaginé ce que serait le monde si Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique et si les Incas avaient envahi l'Europe. Ce livre est en course actuellement pour la distribution du Grand Prix du Roman qui sera décerné le 31 octobre. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de votre livre. Tout d'abord, j'ai remarqué dans votre livre que l'ukronie, c'était l'histoire des possibles et des impossibles. L'histoire est détournée par l'ukronie. Et pourquoi vous avez décidé de faire ça, de renverser l'histoire ? C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. L'histoire, j'ai toujours été très porté vers l'histoire. J'avais commencé par faire des études d'histoire, mon père est prof d'histoire. Mon premier roman était un roman historique qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est fascinant avec l'histoire, c'est que par définition, elle est passée. On ne peut pas la changer, mais on peut imaginer sous forme de regret, d'espoir ou en se disant ou pour se faire peur, on peut imaginer ce qui se serait passé si Hitler avait gagné la guerre, si les Anglais avaient gagné la guerre de Cent Ans. Et donc, c'est à la fois quelque chose qui pousse à la recherche et puis aussi à la spéculation. Et donc, ensuite, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette Uchronie précisément ? Bon, d'abord parce que sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà. Et puis ensuite, parce que tant qu'à changer l'histoire, autant que ce soit à une époque charnière, et l'un des événements quand même qui a le plus bouleversé l'histoire de la planète entière, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de travailler sur ce moment-là précis. Dans votre livre, j'ai remarqué justement au sujet de la colonialisation par Christophe Colomb, vous avez une volonté de changer la vision de la mondialisation, du capitalisme. Est-ce que ce serait une remise en cause du système actuel, votre livre ? Comment dire ? Mon dispositif me permettait à la fois de m'intéresser à l'Amérique précolombienne et à l'Europe du XVIe siècle, et puis de réfléchir sur ce qu'aurait été l'interaction entre les deux dans une configuration nouvelle. Bon, en fait, ça permettait de se retrouver dans la situation qui est décrite dans les lettres persanes de Montesquieu, par exemple, ou dans certains chapitres des essais de Montaigne. Et c'est toujours intéressant de porter sur notre propre société un regard extérieur, là. Donc, en effet, le corps du livre, enfin, les trois quarts du livre, on regarde l'Europe à travers les yeux des Incas, et donc avec cette espèce de fausse naïveté, parce qu'Atahualpa, il n'est pas du tout naïf. On m'a beaucoup parlé de Voltaire, ça fait penser à Candide, etc. Atahualpa n'est pas un Candide, lui, il n'est pas vierge de toute idée, il arrive avec sa propre vision du monde, son propre système, etc. Mais évidemment, notamment pour toutes les questions religieuses, donc il débarque au XVIe siècle en pleine guerre de religion, la montée du protestantisme, etc. C'est un effet miroir déformé de notre centrisme. Exactement, c'est-à-dire porter sur nous-mêmes un regard anthropologique, le regard que nous, on a porté sur des tribus d'Amazonie, sur les autres cultures. Est-ce que les Incas avaient une propension à l'impérialisme ? Oui, quand les Espagnols débarquent en 1531, l'Empire Inca est en pleine expansion, selon l'Empire Inca, est un empire, est en train de se développer à la manière d'un empire colonial. Donc oui, je ne crois pas que dans la pulsion de conquête, je ne crois pas que ce soit l'apanage de l'Europe, bien sûr. Et ce qui est, évidemment, ce qui me semblait également intéressant dans le livre, c'est que le livre est un roman. Le roman, c'est le territoire de l'ambiguïté. C'est-à-dire que si vous avez... On ne sait pas si on entre fiction et réalité aussi, souvent. On sait que les Incas n'ont pas envahi l'Europe. Oui, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agissait pas de... Il s'agissait... Bon, il y avait un côté revanche des vaincus qui m'a plu et qui m'a motivé, mais il ne s'agissait pas de faire des Incas une espèce d'idéal face aux méchants européens. Parce que dans mon retournement, les colonisateurs deviennent... Les colonisés d'hier deviennent les colonisateurs d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent Binet. Merci à vous. Et venez acheter le livre Civilisation, un très bon livre. Voilà. Merci. Bonjour, Sylvain Coeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview. Alors, vous êtes romancier depuis près de 20 ans parisien. Votre premier roman, hors saison, est sorti en 2002. Votre roman également, Nord-Nord-Ouest, en 2015, vous avez lu le prix « Ouest France étonnant voyageur ». Aujourd'hui, en 2019, on va donc parler effectivement de votre dernier livre, « Vaincra Rome », sorti en août 2019, dans lequel on découvre le parcours d'un éthiopien, ABB Bikila, qui au cours des 166 pages que compte le livre, réalise un marathon olympique de 42 kilomètres à Rome, le samedi 10 septembre 1960, à 17h30 très précisément. Un élément essentiel avant d'ouvrir le livre, on sait déjà à l'avance que cet éthiopien va gagner le marathon. Alors, la surprise et l'intérêt du livre résident donc dans le fait de vaincre, « Vaincra Rome », pieds nus, pleines périodes de décolonisation et de démembrement des empires européens. Ce jeune Africain remporte l'or et couronne tout un continent. Le livre est un chenuinement dans lequel on suit ABB, donc du premier au dernier kilomètre. Vous avez réussi, Sylvain Cohen, à proposer un tour de force littéraire en rendant compte de l'exploit sportif en insufflant à la langue, le rythme, la mécanique et les accélérations d'une course de fonds. Un très beau livre que j'ai en main avec moi, « Vaincra Rome », qui fait donc partie de cette rentrée littéraire 2019. Alors, j'ai une première question à vous poser. Après avoir lu cette quatrième de couverture, on a presque envie de dire, en fait, Sylvain Cohen, quand est-ce qu'on arrive ? Avant même le départ, on sait que cet éthiopien va remporter la médaille d'or. Pourquoi avoir choisi déjà de nous raconter le destin incroyable d'ABB Bikila ? Pourquoi l'avoir choisi ? C'est quasiment au début un coup de foudre esthétique sur ce personnage qui a quand même la particularité de courir à Rome en 1960, les pieds nus. C'est le coureur aux pieds nus, ce qui va devenir une légende, une légende dans le monde de l'athlétisme et aussi une légende en Afrique, parce que c'est le premier champion olympique d'Afrique noire, c'est-à-dire c'est le premier Africain à obtenir l'or aux Jeux Olympiques. Ça, c'est ce qui est venu un petit peu en commençant à creuser autour de ce personnage et est venu aussi dans le même travail documentaire, finalement, un aspect que moi en bon franchouillard je connaissais moins, qui est tout le contexte des guerres italo-éthiopiennes et tout ce que ça pouvait prendre en termes de symbolique, le fait d'avoir un athlète éthiopien qui gagne à Rome sur un parcours très particulier cette année-là, qui finit dans le Forum Romain, sous l'arc de Constantin, à l'endroit même d'où Mussolini lançait ses armées vers l'Ethiopie en disant nous allons régler le problème noir. Je me suis borné aux 2h15-16s du marathon en me disant que si je restais dans l'espace de cette course, qui est une course encore une fois particulière, ce qu'elle se déroule dans Rome, dans la ville. Souvent les marathons partent du stade, font un tour dans une ville et reviennent dans le stade. Là, c'est vraiment un parcours dans la ville et du coup, rester dans ce cadre-là, ça me permettait de ne pas trop m'égarer sur les chemins de la biographie et sur l'histoire d'une manière un peu plus poussée. Il a fallu beaucoup vous documenter, parce qu'il y a beaucoup de références historiques aussi dans le livre, en parallèle, un peu en filigrame du marathon. Comment vous êtes documenté pour écrire ce livre, notamment avec toutes les références historiques ? Alors, il y a toute cette documentation historique, mais il y avait aussi une documentation de base qui est, moi je ne suis pas du tout sportif, ça se voit, je ne suis pas marathonien et donc il fallait que je puisse comprendre aussi ce que peut ressentir un coureur. Comment vous l'avez fait ça, pour comprendre, parce que c'est tellement juste et précis un petit peu toutes ces sensations, comment vous avez... Alors, j'aurais pu le faire en courant, mais je suis un feignant, donc j'ai été faire des interviews pendant plusieurs années, j'ai fait des interviews de marathoniens, d'athlètes, de médecins du sport, de nutritionnistes, pour arriver à comprendre tout ce qui pouvait se passer physiologiquement dans un corps en mouvement, dans une situation d'endurance, tel qu'un marathon, tel qu'un marathon olympique, pour pouvoir, avant de faire éprouver au lecteur la sensation de la course, pour pouvoir moi-même, par procuration, comme ça, en la devinant, l'éprouver moi-même. Alors, vous êtes aujourd'hui ici pour une conférence, quand le roman écrit l'histoire, aux côtés de Laurent Binet, vous avez fait, vous avez en fait le pouvoir un petit peu de jouer avec l'histoire, et de vous glisser aussi dans l'esprit des héros, notamment dans ce héros éthiopien, qui est le héros de votre dernier livre, pour raconter aussi un petit peu un nouveau rapport Nord-Sud, est-ce que cette définition, un petit peu le fait de jouer avec l'histoire, ça vous parle, ça vous correspond, en tout cas ça correspond à l'idée que vous avez voulu mettre dans le livre ? C'est pas l'endroit où je me sens le plus à l'aise, parce que j'ai l'impression que moi, mon travail se résume plus à un travail de fiction, c'est-à-dire de création, de situation, de création de personnages, et c'était presque embarrassant pour moi d'être autour d'une figure réelle, concrète, vivante, et auquel je devais par respect être le plus fidèle possible, et c'est plus une contrainte qu'autre chose. Donc un défi aussi, peut-être, pour se dire ? Clairement un défi, déjà un défi d'écrire 160 pages, comme vous l'avez dit, sur 2h40, 2h15 minutes de course sur 160 pages, et puis après un défi d'arriver à montrer, sans que ça soit pesant, à l'intérieur d'une fiction, cet environnement politique et cet environnement géopolitique de 1960 à Rome, à la veille de la Dolce Vita, c'est-à-dire à la veille de la reconstruction de l'Italie, qui se débarrasse aussi du spectre du fascisme, de montrer aussi ces choses-là, j'ai envie de dire, comme un décor aussi au roman. Et est-ce que vous avez entendu parler de l'actualité, donc le 12 octobre, donc aujourd'hui, il y a un marathonien aussi, je ne sais pas si c'est éthiopien, c'est ça ? Non, il est kenyan. Il est kenyan, et qui a fait le marathon au moins de 2h, du coup, l'exploit mondial. C'est la fameuse barre mythique, alors il y a des grincheux qui diront oui, mais que c'est pas homologué, parce que c'est une barrière mythique, et déjà, dans moi, la documentation que j'ai eue des années 60, on parle déjà de peut-être un jour, un homme sera capable de passer sous la barre des 2h. Et c'est le cas aujourd'hui, le 12 octobre, effectivement, le 12 octobre, c'est fait. On est très fiers pour lui, c'est un sacré exploit. Le destin fait que j'ai Sylvain Collard en face de moi, qui a écrit un livre sur cet éthiopien-là. Et c'est un hasard, je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci beaucoup, Sylvain Collard, d'avoir répondu à mes questions, et puis bonne conférence, du coup. Merci à vous. C'est un peu compliqué mon prénom. C'est pas grave, il n'y a pas de souci.